Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo organisation, habitudes Je vais vous parler de toutes ces habitudes que j'ai en chaque début de mois La petite routine que je me suis faite Qui fait que mes débuts de mois sont beaucoup plus faciles Puisque je sais exactement ce que je dois faire Donc on est parti Encore une fois, je m'excuse pour le décor Je ne suis pas encore du tout totalement installée Je suis désolée également si ça résonne C'est temporaire, ne vous inquiétez pas Alors je vais vous parler aujourd'hui de mes habitudes en début de mois Donc j'ai des habitudes personnelles et des habitudes professionnelles Je vais vous parler des deux Puisqu'il y a certaines habitudes qui sont un peu liées La première chose que je fais en chaque début de mois Et je ne déroge pas à la règle C'est faire mon bullet journal Alors il y a deux différences Puisque soit je vais faire un bullet journal très élaboré Avec beaucoup de pages Peut-être des dessins Même si vous savez que c'est pas du tout mon style Dans ce cas là, si je fais ce genre de bullet journal là Vous avez une vidéo sur Youtube Et là depuis quelques mois Je suis sur un style de bullet journal Encore plus minimaliste que ce que je vous propose déjà Oui c'est possible Vraiment je fais le minimum C'est à dire que je fais ma page objectif du mois Ma page mensuelle Où je peux placer mes rendez-vous Mais en ce moment Avec le confinement au mois de novembre Il y a peu de rendez-vous je dois vous dire Donc c'est pour ça que j'ai besoin de peu de place Et puis après je vais écrire dans mon bullet journal Au fur et à mesure Je fais plus de pages dépenses Je fais plus de pages tracker d'habitude Ou ce genre de choses Puisque vu que je suis beaucoup à la maison Voilà j'en ai pas ressenti de besoin Ces derniers mois Donc c'est la première chose que je fais Je fais mon bullet journal Pour être organisée Et pouvoir avoir un endroit Où tout écrire ce qui va se passer pendant le mois Alors la deuxième chose que je fais Deuxième et troisième chose d'ailleurs Puisque c'est un peu lié C'est à la fois sur le plan professionnel et personnel C'est que je vais venir vider mon téléphone Et vider mon ordinateur Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois Sur mon organisation digitale Mon digital declutter Où j'avais montré toutes les étapes Que je faisais au niveau de mes ordinateurs Mes disques durs etc Alors pas chaque mois Mais tous les deux, trois mois Par contre c'est vrai que vider mon bureau d'ordinateur C'est quelque chose que je fais en chaque début de mois Parce que j'ai la fâcheuse tendance A tout accumuler très très vite Donc je fais un petit coup de propre en chaque début de mois Je mets dans des dossiers Ce que je peux mettre dans des dossiers Je mets dans mon dossier à trier Tout ce que je peux mettre Et puis au moins c'est plus clair Et je peux m'y retrouver en chaque début de mois Et puis alors pas tous les débuts de mois Mais tous les deux, trois mois peut-être Je viens vider les photos de mon téléphone Là c'était urgent que je le fasse Puisque je l'avais pas fait depuis début septembre Et j'avais toutes les photos du mariage etc à vider Donc j'avais pas mal de choses à faire Donc je continue dans mes habitudes personnelles Et je continue sur le rangement Donc j'ai fait le rangement sur le bureau de mon ordinateur Et maintenant je fais le rangement en vrai Donc dans l'espace dans lequel je travaille Donc là en ce moment c'est un peu compliqué de ranger Puisque je suis encore dans les cartons Y'en a encore partout J'ai pas d'étagère J'ai rien sur les murs Donc pour ranger c'est pas évident Mais habituellement je viens ranger mon espace de travail Donc ça c'est quelque chose Que je fais tout Pas que en début de mois d'ailleurs Je fais ça à peu près toutes les semaines Parce que j'ai tendance à très vite être débordée Je suis assez bordélique Voilà j'aime plutôt dire que je suis plutôt créative Donc ça s'accumule très très vite Donc pour que je sois organisée dans ma tête Il faut que mon espace de travail autour de moi soit organisé Sur le plan professionnel Qu'est-ce que je viens faire ? Et bah je viens tout d'abord faire ma comptabilité Voilà c'est pas le moment le plus fun de mon mois Quand je me suis déclarée auto-entrepreneur J'ai décidé de faire ma déclaration tous les trimestres Mais je fais quand même ma comptabilité tous les mois Pour arriver au bout du trimestre A pas avoir à faire les 3 mois d'un coup Ce serait beaucoup trop lourd Donc voilà donc tous les mois je viens classer mes devis, mes factures Je viens voir un petit peu remplir mon livre de compte Donc j'imprime les dépenses et ce que j'ai gagné sur mon compte Enfin le relevé de mon compte En gros je l'imprime Pour le mettre dans mon livret de compte Je vérifie que ce qui devait m'être payé m'a bien été payé A quoi correspondent les dépenses etc Et puis je viens faire un peu la balance Il y a des dépenses personnelles qui sont malheureusement passées Sur le compte pro Bah je viens de faire des virements pour rétablir tout ça etc Donc voilà donc il y a une grosse partie comptabilité Qui s'étale bien sur bien 2 ou 3 heures en chaque début de mois Puisque d'ailleurs je n'ai pas précisé Mais toutes ces habitudes là ne sont pas faites sur une seule et même journée C'est plutôt des habitudes que je répartis sur 3-4 jours Et même parfois ça s'étale sur toute la semaine Donc voilà puisque c'est des tâches qui prennent quand même énormément de temps Du côté de mon agence il y a 2 habitudes que j'ai en chaque début de mois La première c'est de faire tous mes envois influenceurs Quand j'ai commencé à faire le marketing d'influence de certaines marques Donc c'est à dire que j'envoie des produits à des influenceurs pour le compte de marque Je faisais ça un peu dès que j'avais une demande Je faisais ça tout le temps dans le mois Et j'ai décidé que pour mon organisation c'était beaucoup plus facile de faire ça en chaque début de mois Donc pendant le mois je note un peu les demandes de produits qui sont faites Ou alors les influenceurs auxquels j'ai envie d'envoyer des produits Et au début de chaque mois je me fais tous mes petits envois Et pour ça je voulais vous parler d'un produit Cette partie de la vidéo d'ailleurs est en collaboration avec la marque Scotch Vous connaissez tous la marque Scotch puisqu'on a tous un rouleau de Scotch chez nous Et ils m'ont envoyé un petit produit que je vous montre juste ici Alors je l'ai bien sûr testé avant de vous le montrer C'est pour ça qu'il est entamé et qu'il n'est pas neuf Là vous allez me dire comme ça mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait c'est un rouleau de papier bulle mais autocollant Qui vous permet en fait de faire vos envois Donc moi j'utilise pour faire les envois des produits aux influenceurs Mais j'utilise aussi par exemple pour faire mes colis Vinted Ou pour envoyer des pins quand je vends des pins Parce que vous savez que je suis une grande collectionneuse de pins Si par exemple vous avez une petite entreprise que vous vendez des produits sur Etsy Ou sur Instagram et que vous cherchez un moyen d'emballer vos produits Pour les envoyer à vos clients Franchement je vous recommande ça Donc pour vous donner le nom exact et pour pas que je vous dise de bêtises Ça s'appelle le Flex and Seal de chez Scotch Ça fait beaucoup de chat Donc hop je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos si ça vous intéresse Donc comme je vous disais avant de vous en parler Je l'ai testé parce que je ne vous parle pas de choses que je ne valise pas Et franchement ça je le valide à 300% Donc en fait comment ça fonctionne ? Tout simplement vous venez mettre votre produit au centre de ce petit rouleau Papier bulle slash autocollant Et vous allez le refermer sur lui-même Alors vous avez une partie grise sur le rouleau Qui n'est pas du tout collante quand on vient le toucher à la main Mais qui est collante quand elles sont ensemble En fait dès que les deux parties grises se touchent Elles se collent entre elles Et vraiment quand je vous dis qu'elles se collent entre elles C'est très 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 dur de les décoller ensuite Mais franchement pour envoyer vos produits c'est vraiment une super solution J'ai secoué les paquets vous allez le voir à l'écran dans tous les sens Et vraiment ça n'a pas du tout cassé Ça ne s'est pas ouvert Je vous mets toutes les informations sur le produit de toute façon en barre d'infos Et puis du coup comme je vous dis si jamais vous envoyez souvent des choses fragiles Parce que c'est du papier bulle donc ça protège hyper bien Si vous envoyez des pins, si vous envoyez des colis sur Vinted, si vous êtes une petite entreprise, un petit créateur Franchement renseignez-vous sur ce produit parce que ça vaut vraiment le coup La deuxième habitude que j'ai côté agence en chaque début de mois Et bien c'est bien sûr de m'occuper de mes clients au niveau statistiques et programmation Donc je viens faire le bilan du mois précédent Donc je viens mettre tous les statistiques, les impressions, la portée etc Et je fais un fichier que j'envoie à mes clients Et puis je viens faire toute la programmation du mois suivant Et je voulais vous parler justement des outils que j'utilise pour faire cette programmation Puisque je sais que vous êtes quelques entrepreneurs à me suivre Mais qu'également pour vos réseaux sociaux particuliers entre guillemets Si vous avez un Instagram, si vous avez une page Facebook peut-être que ça peut vous intéresser Donc tout d'abord pour faire la programmation sur Pinterest J'utilise un outil qui s'appelle Tailwind, je vous mettrai le nom juste ici Donc c'est un outil qui est gratuit pour les 100 premières épingles Et ensuite il est payant Mais franchement je ne trouve vraiment pas très cher pour le gain de temps que ça vous donne Il me semble que je paye 120€ à l'année donc pour un compte Bien sûr plus vous rajoutez de compte plus vous devez payer Mais c'est 120€ à chaque fois Et ça vous permet de programmer vos épingles C'est un logiciel qui est validé pour Pinterest Ils sont même en partenariat donc vous n'avez vraiment aucun souci à l'utiliser Ça ne va pas vous causer de problème sur votre profil Pinterest Et si vous êtes souvent sur Pinterest vous savez que c'est un réseau social Qui aime, qui n'est même pas pour moi un réseau social C'est plus un moteur de recherche d'images Mais voilà vous comprenez ce que je veux dire Qui aime la régularité sauf qu'on ne peut pas passer 8h par jour à épingler des épingles sur son compte Donc ce que vous faites en fait c'est que vous programmez un certain nombre d'épingles par jour Et elles se publient automatiquement Donc moi ce que je fais généralement c'est que je me prends une bonne journée pour Pinterest Puisque maintenant j'ai quand même plusieurs clients dont je m'occupe de leur Pinterest Donc ça me prend pas mal de temps Et je viens programmer toutes leurs épingles pour le mois à venir Et après ça se publie automatiquement pendant le mois C'est vraiment un gain de temps et un gain en efficacité Et vraiment on voit les résultats Enfin le fait que vous publiez régulièrement ça vous permet vraiment de rendre plus visible votre compte Pinterest Donc si vous utilisez Pinterest et que vous voulez un peu booster votre compte Et bien n'hésitez pas à utiliser Tailwind Déjà testez-la vous avez sans épingle gratuite Donc ça ça vous permettra de voir un peu comment se construit la plateforme Du côté de Facebook et bien vous avez l'outil Business qui est construit dans Facebook Qui est vraiment très bien foutu Donc moi j'utilise ça pour programmer tout ce qui est sur Facebook Et pour Instagram j'utilisais jusque là Iconosquare Donc je vais encore l'utiliser puisque j'ai souscrit en juin dernier un abonnement annuel Donc j'ai payé pour toute mon année Donc jusqu'à juin 2021 mon abonnement à Iconosquare Donc Iconosquare qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel encore une fois qui vous permet de programmer vos posts De programmer vos stories etc etc Donc moi j'utilise encore une fois pour tous les Instagram de mes clients Ainsi que mon Instagram de l'agence Pas l'Instagram de TheBR7 mais vraiment l'Instagram de mon agence Il est vraiment très très bien fait Mais par contre il est très cher J'ai payé 800€ pour l'année Et vu qu'Instagram a été racheté par Facebook Ils ont lancé il y a quelques semaines Un outil gratuit pour programmer tous ces posts Instagram Donc je vous avoue que j'ai un peu les nerfs Voilà j'aurais pas dû payer à l'année C'est une erreur de ma part J'aurais mieux fait de payer mensuellement Et comme ça j'aurais pu arrêter mon abonnement Tant pis je vais utiliser Iconosquare jusqu'à juin de l'année prochaine Et puis après je passerai sur l'outil business d'Instagram Qui est le même outil que pour Facebook Qui est donc commun aux deux plateformes Tant pis pour moi écoutez c'est comme ça Donc je sais pas vous quel autre logiciel de programmation vous utilisez Si jamais vous en utilisez d'autres que j'ai pas cités Et bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça me servira grandement Et enfin pour terminer la dernière habitude que j'ai en chaque début de mois C'est de faire un point sur mes projets Et également de formuler mes objectifs Ça va de pair Puisque je me suis construit plusieurs pochettes Avec chacun de mes projets Donc en chaque pochette il y a un projet Et j'ai une pochette où je rassemble Tout ce que j'appelle les printables Ça va être tous les petits documents Que fournissent d'autres blogueurs D'autres influenceurs D'autres entrepreneurs Pour travailler Donc je sais que par exemple là Celui que je vous montre dans la vidéo C'est celui que j'avais imprimé cet été Celui de Aline de The Beboost Qui avait sorti un petit Voilà un petit document de quelques pages Pour un peu faire le point sur son business Pour les 4 derniers mois de l'année C'est quelque chose que j'ai imprimé cet été Et que j'ai pas du tout complété Donc à chaque fois je le rajoute dans cette pochette Et puis quand j'ai un peu le temps C'est souvent en début de mois Quand j'ai envie de reprendre les choses en main Que je viens faire un petit point business Et que je viens remplir tous ces cahiers d'exercice C'est un peu la version adulte Du cahier d'exercice de vacances Qu'on avait quand on était au collège Ou au lycée Plutôt au collège Voilà donc ça me permet un peu De faire le point sur mon business Voir les objectifs de mon mois Je viens ensuite écrire mes objectifs Dans mon bullet journal Vous voyez ça fait une boucle On revient à ma première habitude de début de mois Je profite vraiment de la période de début de mois Pour me faire une sorte de remise à niveau De mini remise à niveau Donc avec toutes ces habitudes là Voilà j'ai ma petite routine maintenant Elle est pas encore parfaite Elle va sûrement changer Là j'essaye d'intégrer des nouvelles petites choses Donc peut-être que je vous en reparlerai début 2021 N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires Quelles sont vos habitudes de début de mois Voilà peut-être que j'inclurai certaines de vos habitudes Dans ma routine Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz